Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, voici ma première vidéo. Aujourd'hui, je propose le test d'un bracelet connecté de suivi d'activité, le Xiaomi Mi Band 2, qui se démarque par quelques caractéristiques techniques intéressantes, écran OLED, autonomie monstrueuse et prix ultra compétitif. Voilà maintenant quelques jours que j'utilise ce produit et voici mon verdict. Voici pour commencer le déballage du produit. Vous pouvez constater que c'est assez sobre en fait, la boîte n'est pas très grande, forcément c'est un bracelet connecté. Là vous avez en fait le logo de la marque qui apparaît. Donc on ouvre la boîte et là on voit en premier lieu le module principal parce qu'il est désolidarisé à la base du bracelet. Donc pour l'enlever, rien de plus simple, il suffit de pousser un peu vers là ou bien de déchirer tout simplement la languette. Ensuite vous voyez donc le bracelet en silicone, la notice qui est également fournie avec. Vous allez voir que c'est pas super pratique si vous comptez sur la notice pour apprendre à utiliser le produit, ça risque d'être compliqué. Parce qu'elle est en chinois. Ensuite, vous disposez également du câble USB qui permet de recharger l'appareil. Donc en fait il y a deux petits pins sur le côté. Il suffit de le placer à l'intérieur du socle, vous le branchez à votre ordinateur. Et automatiquement va apparaître à l'écran un indicateur de charge sous forme de batterie. Donc dans un premier temps, vous lancez l'application Mi Fit sur le téléphone. Là apparaît donc ajouter un appareil. Bon là c'est pas la première fois que je le lance, donc ce sera pas forcément le même cheminement. Au début il faut en fait créer un compte, soit avec votre compte Gmail par exemple, ou alors tout simplement avec votre numéro de téléphone. Un code vous sera envoyé pour vous authentifier directement sur l'application. Là trois choix se montrent à vous, soit c'est mi-band, mi-scol, je connais pas, et le dernier il y a même rien d'affiché. Donc là logiquement c'est mi-band, donc je sélectionne mi-band. Il va en fait faire une recharge du bracelet, il faut au préalable bien sûr activer le bluetooth sur le téléphone. Donc là on va attendre quelques instants, et normalement le module va s'allumer et me demander d'appuyer sur le bouton. Un bouton donc capacitif, c'est pas un bouton en fait poussoir ou autre. Donc là ça me met un petit peu de temps. Donc là il me demande, je sais pas si vous voyez à l'écran, de tout simplement appuyer sur le bouton. Donc j'appuie dessus, l'association est en train de se faire, et voilà, associé avec succès. Donc c'est vraiment très facile à faire, c'est vraiment enfantin. Le design du produit, il est plutôt sobre. Le bracelet est en silicone, le module principal lui est composé de plastique. Le produit n'a pas du tout l'air cheap, bien au contraire l'écran OLED donne du cachet. L'impression que dégage le produit lorsqu'on le regarde pour la première fois est plutôt convaincante. En dessous de l'écran, un bouton tactile capacitif est présent pour accéder aux multiples fonctions de l'appareil. Le mi-band 2 est plutôt agréable à porter au poignet. Moi qui ai l'habitude de porter une montre en acier, j'en oublierai presque qu'il est là. Avant de le voir hors de sa boîte, ma principale crainte était qu'il paraisse ridicule sur mon poignet. Ce n'est pas du tout le cas, je compte même remplacer ma montre vieillissante pour l'avoir définitivement. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de passer du temps par le passé avec ce genre de produit, aucun ne m'a convaincu, et surtout pas les Android Wear. Alors au niveau des caractéristiques techniques, c'est compatible avec Android KitKat 4.4 et supérieur, iOS 7 et supérieur. Au niveau de l'affichage, vous avez l'heure, vous avez en fait un podomètre, vous avez la distance parcourue, vous avez le nombre de calories brûlées, possibilité de mesurer la fréquence cardiaque. Ensuite, au niveau de la dimension du bracelet, elle est de 235 mm, ajustable donc de 155 à 210 mm. La dimension du module principal est de 40 par 16 par 10, le poids est de 7 grammes. L'écran est un écran OLED de 0,42 pouces. Le module principal supporte le Bluetooth 4.0. L'appareil est également étanche, IP67, donc il est totalement protégé contre les poussières, et étanche jusqu'à une profondeur de 1 mètre. La batterie est de 70 mAh, et l'autonomie, on va dire que ça peut durer environ une vingtaine de jours. Au niveau des couleurs qui sont disponibles également sur le produit, il est disponible en noir, en jaune, en orange et en bleu. Donc lorsque j'ai évoqué le design, j'ai volontairement fait l'abstraction de certaines caractéristiques sur lesquelles je reviendrai plus tard. Sur le dessus, l'écran affiche l'heure de manière standard. Il peut également afficher d'autres informations. À l'arrière de l'appareil, il dispose d'un capteur de fréquence cardiaque. Une lumière verte s'allume au moment de son activation. Je vais d'ailleurs vous montrer la petite lumière. Vous pouvez également choisir dans l'application les informations qui peuvent s'afficher directement sur l'écran du bracelet. Comme les notifications, les calories, les pas, la fréquence cardiaque, la distance parcourue et l'état de la batterie. Donc voici l'application MiFit. Lorsque vous la lancez, vous voyez le nombre de pas que vous avez effectués durant la journée. Le nombre de mètres qui ont été parcourus. Le nombre de calories qui ont été brûlées. Vous avez également le sommeil. Donc là, cette nuit, j'ai dormi pendant 7 heures. J'ai eu 1h50 de sommeil profond et 5 heures de sommeil léger a priori. Donc ça, il le fait de manière standard. Il n'y a pas de réglage particulier à faire. Mais si vous voulez avoir une gestion plus fine, il y a une option qui est prévue à cet effet. Que je vous présenterai tout à l'heure. Donc là, il y a la fréquence cardiaque, les différentes mesures qui ont été effectuées. Là, en fait, vous avez toutes les applications qui peuvent être gérées directement à l'écran du MiBand. Donc vous pouvez faire vibrer le MiBand pour les appels entrants, pour une alarme, pour les notifications d'application, pour les alertes d'inactivité. C'est-à-dire que quand vous êtes trop longtemps assis, au bout d'un moment, l'application envoie un signal à la montre pour vous dire de bouger. Notifications sur les SMS et les notifications d'objectifs. Parce que vous pouvez mettre des objectifs 8000 pas, par exemple. Et si vous les atteignez, il vous le signalera. Ensuite, l'application peut également se synchroniser avec Google Fit. Il suffit tout simplement de rentrer dans le paramètre adéquat et de lancer la synchronisation. Ça se fait de manière assez simple. Je vous invite à consulter mon article sur le site. Si vous voulez voir davantage d'imprimé-écran concernant l'application. Donc si vous avez l'habitude de ce type d'appareil, vous avez sûrement également l'habitude de recharger souvent la batterie. Avec le MiBand 2, vous pouvez presque oublier de le faire. Je m'explique que l'appareil, bien que pourvu d'un écran OLED, arrive à tenir pratiquement un mois. Donc Xiaomi annonce une autonomie de 20 jours. Pour ma part, sur quelques journées d'utilisation, je suis passé de 100 à 83%. Maintenant, j'attends de voir comment l'appareil va se comporter par la suite. Si tous les appareils pouvaient être aussi endurants, on passerait beaucoup moins de temps à côté de la prise électrique. Côté recharge, il faudrait compter approximativement 2h30 avec le câble USB fourni. Pour le prix et la disponibilité du MiBand, le produit n'est disponible plus sur quelques sites d'importation, comme Sunsky Online ou bien sûr Gearbest. Xiaomi propose ses produits qu'en Asie. Pour le moment, ce n'est probablement pas prêt de changer. Dommage pour nous. Le tarif du produit en Chine, donc vendu par la marque, est de 19,99$. Pour l'avoir en France, il faudra plutôt compter entre 35 et 45€. Un tarif qui reste malgré tout compétitif pour un produit de cette qualité. Au niveau des points à retenir, excellente autonomie, donc. Très légère, IP67, design discret, prix vraiment accessible. Le bracelet, au niveau des moins, donc. Le bracelet agréable, mais le système de fermeture, je trouve qu'il aurait dû faire quelque chose d'un petit peu plus pratique. Sinon, au niveau des points négatifs, toujours. Le capteur de fréquence cardiaque n'est pas spécialement précis, en fait. Xiaomi signe de sa patte un excellent produit. Certes, il n'est pas parfait. De nombreux bracelets connectés et montres de suivi d'activité n'ont tout simplement pas autant de fonctionnalités. Le capteur de fréquence cardiaque n'est pas totalement précis. Certains détails, comme le système de fermeture du bracelet, seraient à revoir. Pour le reste, le Xiaomi Mi Band 2 sera tout simplement votre compagnon idéal dans la plupart de vos activités sportives. Que ce soit l'affichage des notifications de votre smartphone, les différentes données affichées de manière structurée au sein de l'application Mi Fit, ce bracelet connecté et son application sauront rapidement vous convaincre. Si cette vidéo de présentation du Xiaomi Mi Band 2 vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de mettre quelques commentaires. Ça m'aidera également à améliorer mes différentes futures vidéos. Et n'hésitez pas non plus à donner vos impressions sur le Xiaomi Mi Band 2. Allez, ciao ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501